Les gens, c'est une trajectoire étonnante, il a fait hors dentaire. Et ça se retrouve un peu, cette espèce de minutie que les dentistes ont quand Jean travaillait un texte de lui ou de quelqu'un d'autre, il allait dans les détails, dans les virgules. C'était mon attaché de presse. Il ressortait évidemment sur la toile de fond des autres assistants que je pouvais côtoyer, au point que d'autres ministres m'enviaient un peu. Jean Paris écrit le livre « En toute liberté » et c'est ainsi qu'il a produit ce livre appelé « Pourquoi le 1060 ? » sans point d'interrogation à la fin. Il y a un texte qui s'appelle « Le nouveau Bourassa amélioré » et dans lequel il y avait obtenu, avec le photographe, je ne sais pas comment, que Bourassa pose avec un hot dog, mangeant un hot dog. Et Trudeau avait dit « Ah, ce mangeur de hot dog… » Est-ce que vous avez quelque chose pour M. Bourassa? Non, je n'aime pas mon lunch. Il me semble qu'il mange rien que des hot dog, celui-là. Je vais essayer de faire autre chose. Je pense que Jean a joué le plus beau tour que j'ai pu voir au clergé québécois. Quand il est arrivé à Maclean, à un moment donné, il a eu l'idée de prendre une certaine expansion et il a acheté la revue « L'actualité » qui était une revue dont Jean-Louis Brouillet, jésuite, était le rédacteur en chef et éditorialiste. Et Jean-Louis Brouillet était probablement l'un de nos ennemis les plus acharnés parmi les moralistes jésuites de l'époque. Alors, en achetant l'actualité et en en faisant son journal, notre magazine, ça a été le coup le plus fumant qu'il pouvait faire. À l'Assemblée nationale, dépôt aujourd'hui du projet de loi sur l'accès aux documents par des organismes publics. Pour nous en parler, en studio à Québec, Daniel Lerue, bonsoir. Bonsoir. D'une façon générale, on peut dire que le projet de loi présenté aujourd'hui suit d'assez près le rapport Paris qui avait été présenté il y a un an. Je me sais que ce rapport-là a été écrit en plein déménagement. Donc, je me rappelle de Seine où il y avait des tonnes de boîtes dans la maison où on allait aménager à Montréal. Et puis, mon père écrivait. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de chaise. Il écrivait assis sur les boîtes, puis il prenait des notes. Puis, il nous disait qu'il était en train d'écrire son rapport, puis que ça pressait. De Montréal, voici l'émission qui passe comme un coup de vent, c'est Adeline. Ouais! C'est tel que Jean Paré, comme aussi. Jean Paré, je pense que vous êtes en pays de connaissance, là. M. Richard, M. Paré. Ils sont en pays de connaissance parce qu'ils ont tourné ensemble un tout petit bout des tisserands du pouvoir, c'est ça? Ils faisaient quel rôle? Un journaliste, évidemment. Juste une dernière question, si vous permettez. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en attirant les Canadiens français aux États-Unis, vous contribuez à affaiblir la province de Québec dans sa lutte pour la survivance française? Que voulez-vous que je vous dise? Les gens vont là où ils peuvent gagner leur vie. La langue est-elle plus importante que le pain quotidien? J'en ai eu une frousse terrible. J'ai demandé, j'ai dit, Jean, est-ce que tu accepterais de regarder mon écrit, de regarder mon texte? C'est un livre sur ma passion de l'hiver, de la glace. Il me dit avec plaisir. Je venais d'obtenir la critique la plus juste, la plus sincère et probablement la plus professionnelle que j'aurais pu trouver. Mais, la peur aussi. Parce que Jean Paré, il ne passera pas par quatre chemins. Il peut passer ça, page par page, puis dire ça, cling, c'est nul. Ça, ça ne vaut rien. Et ça, c'est à refaire. Donc, c'est un risque. Jean, il jouait pour gagner tout le temps. Alors, dans une activité d'équipe, si vous organisez quelque chose avec les employés, que vous jouiez au pichenotte ou au quille, Jean jouait pour gagner. Il faisait du sport de la même manière. On l'a vu dans une activité d'équipe pour le 20e anniversaire du magazine. Il nous avait tous emmenés au Mont-Tremblay. Il est parti faire du vélo de montagne. Bon, Jean avait quand même début de la cinquantaine à l'époque. Et c'est lui qui venait la charge. Et les plus jeunes, même les plus en forme, n'arrivaient pas nécessairement à le suivre. Bien, Jean, oui, c'est quelqu'un qui aimait gagner. J'ai eu l'occasion de travailler aux éditions télémédias à l'époque sur un projet de magazine concurrent à l'actualité. On avait travaillé à l'époque avec les gens de Paris Match pour créer une édition québécoise de Paris Match. On avait créé un numéro qui s'appelait « Québec Match » qui a été publié quatre fois. Et le plan, c'était de lancer, versus l'actualité qui était un mensuel, un hebdomadaire. Et au moment où on mettait la dernière touche au plan d'affaires, Jean annonçait, lui, que l'actualité passait d'une fois par mois à 20 fois par année, bimensuel. Et ça a mis fin aux ambitions de lancer un magazine concurrent à l'actualité qui aurait pu s'appliquer avec Match à ce moment-là. J'ai souvent dit, Jean Paris, c'était mon recherchiste personnel préféré. Et en fait, c'est parce que Jean Paris est un redoutable liseur, intégrateur d'informations. On lisait beaucoup de choses. Et quand il y avait un article justement « Médecine en sciences » qu'il trouvait intéressant, il pouvait le souligner, l'annoter. Et donc, une ou deux fois par semaine, pendant des années, j'ai reçu de mon recherchiste préféré ces envois-là qui étaient vraiment passionnants. C'était lui-même une sorte de moteur de recherche. Je pense qu'on pourrait le définir comme ça. Un moteur de recherche Google, mais humain. Il m'a aussi transmis, je crois, l'amour des mots. On parle de quelqu'un qui joue beaucoup avec les mots aussi. Très jeune, la place des mots, ça a été important chez nous. L'architecture des mots. Les mots, c'était pas n'importe quoi. Écoutez, j'ai des adjectifs que M. Paris utilise pour les politiciens. Écoutez ça. Inepte, corrompu, véléitaire, stérile, réactionnaire, médiocre, gauche, fantasque, impuissant, une caste qui a besoin de béquilles et qui est portée sur le népotisme. Pas tous le même homme, hein? Pas tous le même. C'est un peu trop pour le même. Est-ce qu'il va falloir des permis, désormais, pour publier un journal, une revue, un magazine, un livre, pourquoi pas un recueil de poèmes? On va être le seul pays démocratique ou qui se prétend tel au monde qui va être obligé de demander. Ou on va être obligé de demander des permis. C'est une philosophie de base qui est contraire à la liberté de l'information. Et McLuhan estimait que les médias électroniques, contrairement aux médias imprimés, créaient une espèce d'enveloppe lumineuse, électronique, qui faisait de tous et de chacun des participants plutôt que des observateurs. Et puis, c'est très difficile de porter jugement quand on est un participant. L'analyse objective va devenir plus difficile dans la mesure où les médias de participation vont dominer la scène des médias. Jean-Paris, merci de cet entretien. C'est un exemple de rigueur, d'imagination aussi, parce que tenir un magazine comme il l'a tenu pendant tout ce temps, en maintenant le cap dans le national et l'international, face à un monde qui n'était pas si clair et facile à analyser, je pense que c'est une référence, vraiment une grande référence. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. C'est un privilège pour moi de le côtoyer. Et l'honneur que vous lui rendez, entre vous et moi, vous auriez pu lui rendre il y a déjà quelques années. En Paris, en terminant, est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de métier? Oui et non. Envie de changer de métier tous les jours. Mais tous les jours, j'ai décidé de rester dans ce métier parce qu'il faut consommer tout, il faut s'intéresser à tout. Mais c'est toujours ce que j'ai trouvé le plus passionnant à faire. Sous-titrage MFP. Merci.